Allez, affaire numéro 13. Donc, nous allons aborder un des sujets, autre sujet très important de notre conseil, qui est le mode de gestion de l'assainissement, qui est un sujet, là aussi, très technique, mais éminemment politique, pour lequel je voudrais remercier René, mais aussi l'ensemble des équipes des services de la métropole, le dialogue très fécond qui a eu lieu entre les maires, avec plusieurs conférences des maires sur ce sujet. Donc, je vais céder la parole à René pour présenter le rapport, ouvrir le débat. Très bien, mes chers collègues, je ne vais pas être très long, parce qu'on y a déjà passé beaucoup de temps, et vous avez tous reçu le document, et d'ailleurs, j'ai eu des retours, y compris des membres des différentes commissions, qui ont reçu le document. Je vous rappelle le contexte. En décembre, au Conseil métropolitain de décembre, vous nous avez mandaté pour étudier les conséquences de toute nature sur le transfert de l'assainissement dans la régie des eaux de Montpellier. Et ce travail a été fait avec une assistance d'une AMO et avec les services. Je salue particulièrement le travail mené par la DEA et par Mme Laurence Burgot sur ce sujet. Donc, nous avons beaucoup travaillé. On a rendu compte en conférence des maires très longuement. On l'a rendu compte également en commission eau et assainissement très longuement. Donc, le processus était le suivant. C'est que nous avons décidé d'étudier ces conséquences de la régie en le comparant avec d'autres modes de gestion, en définissant préalablement quand même deux invariants qui ne nous paraissaient pas possibles de remettre en cause. Premier invariant, c'est la régie publique de l'eau potable et eau brute qui existe et qui, de l'avis général, a prouvé son caractère performant. Et deuxièmement, de ne pas remettre en cause le passage d'un marché général de performance concernant Mahera, puisque c'est le principal investissement, ce qui permet à la métropole de contrôler directement cette modernisation sur lesquelles il y a effectivement un très gros enjeu pour cette mandature. A partir de là, on a regardé les différents modes de gestion de différents points de vue. Donc, vous avez ce détail dans le rapport et notamment, dans un premier temps, en comparant la régie à la DSP, aux différentes DSP et, d'autre part, à la société d'économie, que ça a objet unique, dites ces mots. Donc, quand vous lisez le rapport, vous apercevez qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque mode de gestion. Ils ont été pesés et je pense qu'il fallait prendre ce temps de la réflexion. Mais il est très clair que, d'un certain point de vue, mais je n'oublierai pas les inconvénients de la régie, mais globalement, d'un certain point de vue, sur beaucoup de postes, la régie a l'avantage. D'abord, un avantage en ce qui concerne, disons, le contrôle public de ce petit cycle de l'eau. Nous arrivons par là même à une situation où nous allons pouvoir maîtriser la totalité du petit cycle de l'eau, depuis la prise de l'eau dans la nave du Laisse ou dans d'autres ressources, jusqu'à, disons, la sortie de la station Maéra, en essayant de faire que la partie envoyée en mer diminue et que la partie réutilisée en eau brute augmente. Cet enjeu, il est considérable. C'est un enjeu écologique qui est lié au fait que nous rentrons dans le siècle du changement climatique. Vous le savez, les prévisions météorologiques nous disent que si le réchauffement climatique sera de 2 degrés à la fin de ce siècle, il sera supérieur pour ce qui est de l'arc méditerranéen. Et donc, nous allons être confrontés à un vrai problème de ressources, un problème de stress hydrique qui nécessite d'avoir une vision à la fois citoyenne mais aussi une vision de long terme, une vision qui nous permette de préserver cette ressource. Qui est en l'axe... Donc là, nous aurons un outil qui est un outil industriel. Je vous signale qu'une régie est un établissement public, industriel et commercial et qu'il a déjà acquis une certaine expérience dans ce domaine. Donc, nous sommes dans une tendance qui se développe d'ailleurs à l'échelle nationale pour faire cela. Donc, deuxièmement, un avantage en ce qui concerne la gouvernance puisque dans une régie, en la faisant évoluer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, nous pouvons beaucoup plus impliquer non seulement la totalité des communes concernées mais également l'ensemble de la société civile qu'il s'agisse des associations environnementales des usagers, présence des usagers qu'il s'agisse aussi de tout le secteur de la recherche et de l'université qui est très développé au niveau de Montpellier et enfin, original en France mais ça me paraît être de voir une voie d'avenir faire que les salariés soient présents dans le conseil d'administration avec voie délibérative ce qui les fait s'exprimer sur tous les enjeux y compris économiques et pas uniquement sur les enjeux sociaux. Donc, ça c'est un avantage de gouvernance avec le fait que la métropole a par là même une unité de gouvernance à ce sujet. Voilà pour ce qui est de cet avantage. Il y en a d'autres. Alors, on peut se poser la question également concernant la régie des risques que de ce passage en régie. Alors, premier risque qui peut être avancé c'est le risque technique et à ce sujet, on peut dire que la régie peut relever ce défaut et anticiper cette difficulté. C'est, avons-nous les capacités de contrôler, de diriger ces marchés ? Je tiens à le dire, je l'ai rappelé tout à l'heure quand on avait présenté le budget vous avez été peut-être impressionné par le fait que sur le budget de l'assainissement et bien c'est une minorité du budget qui va aux délégataires et la majorité de ce budget va à la métropole qui d'ores et déjà maîtrise les investissements. Je tiens à le signaler. Nous avons financé ce que j'appelle un tramway invisible depuis 2005 qui est l'ensemble de la rénovation des stations d'épuration qui représente près de 375 millions d'euros. Et bien, qui a financé cela ? La métropole. Ce ne sont pas les délégataires privés. La part d'investissement délégataire privé et c'est un petit peu normal, un délégataire privé résonne à la hauteur du temps qui lui est donné. On lui donne une délégation de 7 ans, il faut qu'il y ait un retour sur investissement sur 7 ans. Or, quand nous, nous mettons un tuyau d'assainissement et bien il y en a pour un minimum de 60 ans. Cela signifie qu'il faut avoir une vision du temps long. Et donc, en ce qui concerne les risques techniques, il y a déjà une maîtrise de l'investissement. Pour ce qui est de la gestion, il y a effectivement un enjeu et je pense que le principal risque technique concerne Maera. C'est pour cela que nous faisons un marché général de performance qui nous permettra de choisir non seulement l'entreprise qui va construire cet investissement à 150 millions d'euros, ce n'est pas un petit investissement, et bien il faudra qu'il porte le risque technique et industriel ensuite dans la gestion des quelques années qui vont suivre avant que nous récupérions cet ouvrage sous notre contrôle, bien sûr. Et ainsi, nous amortissons ce risque technique. Mais il existe pour les autres stations et on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, il faut réfléchir aux risques financiers qui peuvent se poser pour nous. Alors, à ce sujet, je tiens aussi... Il ne faut pas le nier. De toute manière, on l'a vu dans la discussion budgétaire, dire qu'on est dans le meilleur des mondes et que tout va bien, ce n'est pas vrai. On est confrontés à des risques et il faut les assumer, les anticiper, les gérer. Je tiens à signaler quand même qu'à ce jour, la régie des eaux de Montpellier, qui est installée depuis le 1er janvier 2016 et qui, maintenant, est montée d'un investissement qui, en 2014, l'investissement qui nous a été donné était de 3 millions d'euros par an, il est maintenant proche de 20 millions d'euros par an. Donc, nous avons changé l'ampleur de l'investissement et nous avons pu le changer, cette ampleur d'investissement, parce que nous avons pu récupérer la totalité, mutualiser la totalité des choses et faire diminuer un certain nombre de coûts la disparition de l'impôt sur les sociétés, la disparition de la rémunération des actionnaires, la disparition des contrats très généreux avec des sous-traitants qui appartiennent au même groupe que celui qui est délégataire ou d'autres phénomènes qui se produisent. Ce qui fait qu'ainsi, nous avions pu baisser le prix de l'eau qui n'a pas changé depuis le 1er janvier 2016 à 1,15€ le mètre cube, mais malgré cette baisse du prix de l'eau, nous avons augmenté l'investissement. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous avons augmenté l'investissement sans faire 1€ d'emprunt. Et à l'heure où je vous parle, dans le budget de la régie, il y a 0 emprunt. Naturellement, cela ne pourra pas rester comme ça parce qu'il va falloir qu'on investisse sur Valédo, il y a un gros investissement. Quand il y a un gros investissement, il est nécessaire d'emprunter. Et nous n'avons eu aucune difficulté aujourd'hui dans le contact avec les banques pour obtenir cet investissement à partir du moment où on présente de tels excédents de fonctionnement dans ce dossier. Donc ces risques financiers doivent être anticipés, doivent être maîtrisés. Je pense que le principal risque financier, il va être porté dans Maéra. Et nous avons fait un plan financier pour Maéra qui fait que le ratio d'endettement ne dépassera pas les 7 ans en gardant un prix de l'assainissement à peu près similaire autour d'1,39€ et 1,40€. Donc ça vous montre que ces risques, il faut les protéger. A partir de là, ayant fait cet équilibre, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait choisir la régie. A partir de là, on a mis 4 scénarios en scène concernant la régie. Parce qu'il peut y avoir différentes formes de régie. Donc les deux premiers scénarios, c'est ce qu'on pourrait appeler des régies incomplètes et les deux dernières, des régies complètes. Les deux premières régies incomplètes consistent à faire que la première serait la suivante, c'est que la régie ne s'occuperait que de la facturation et de la relation avec la clientèle et la totalité du reste de son activité serait en DSP. Donc ça nous a paru délicat parce que c'est une fausse régie et ça consiste finalement à camoufler un peu un refus de choisir sur le fond. La deuxième solution, elle est liée à notre territoire et on a essayé de tester le fait qu'on pourrait faire une régie sur une partie du territoire et une DSP sur l'autre. Il s'agissait de faire donc la régie sur la partie est et ouest où le passage par un délégataire n'a pas laissé de bons souvenirs et où beaucoup de maires souhaitent repasser en régie et on confierait le réseau qui va vers Maïra à un délégataire privé. Cette solution aussi a été rejetée pour une raison que vous comprendrez tout de suite. Vous payez chacun d'entre vous 1,39 € le mètre cube pour l'assainissement quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous vous trouviez à Montault, que vous vous trouviez à Cournosec ou que vous vous trouviez dans le centre de Montpellier. Or, il est très clair, si vous voulez, que le coût de l'assainissement est beaucoup plus cher dans les territoires les plus éloignés et il est beaucoup moins cher dans les territoires les plus denses. Et donc, on assiste ici à une solidarité horizontale et intercommunale qui fait qu'en payant le même prix de l'assainissement sur tout le territoire, nous avons pu investir. Il y a, par exemple, nous n'avons pas du tout négligé ce que pourrait envisager de cacher le caractère un peu gigantesque de Mahera, nous n'avons pas du tout négligé des stations d'épuration de proximité. Il y en a 12, autant à l'ouest qu'à l'est, et l'investissement sur ces stations de proximité n'a pu avoir lieu que parce que le budget de l'assainissement dégageait un excédent parce qu'il était payé par tous de la même manière. Donc, si on faisait une régie sur l'est et l'ouest et une despée sur le centre, cela signifierait que nous privatiserions les gains et que nous socialiserons les pertes, qui est une politique contre laquelle je combats depuis des années. Il faut avoir une cohérence territoriale. Donc, à partir de là, nous nous sommes orientés vers la régie complète. Et en étudiant cette régie complète, nous avions le choix avec une régie complète finalement qui pourrait être partielle quelque part et une régie complète qui prendrait la totalité des choses. Donc, nous avons choisi la première solution pour une raison extrêmement simple. Il s'agit de réussir notre pari. Il s'agit de faire que la régie, comme ça a été le cas pour l'eau potable, puisse monter en charge et réaliser les choses. Or, les enjeux techniques concernant l'assainissement sont bien plus élevés que les enjeux techniques concernant l'eau potable. Et donc, y compris sur l'eau potable de 2015 quand la régie était créée jusqu'en 2019, eh bien, nous n'avions pas tout pris en interne. On avait laissé en externe, en marché public, un certain nombre de choses. Par exemple, nous ne savions pas faire la facturation. Eh bien, sous la conduite d'ailleurs de Jacques-Ygala-Brunboul, puisque c'est sous sa mandature que ça a été décidé, et je l'en félicite, puisque c'était un objectif qu'on s'était fixé, nous avons récupéré la facturation et maintenant, elle s'opère très très bien. Eh bien, de la même manière pour l'assainissement, pour notamment la gestion des stations d'épuration, de ces 12 stations d'épuration, dont certains sont des petits joyaux, on vient d'inaugurer celle de Saint-Georges-d'Orque, nous allons bientôt inaugurer celle de Murviel, et puis dans la mandature, on va inaugurer celle de Montau, et puis on va surtout améliorer celle de Fabregues, eh bien, nécessite une technicité, une maîtrise, qu'il nous faut acquérir, mais qu'il faut acquérir progressivement. Donc, notre choix se porte vers une régie dite externe, où une partie des activités seront faites sous forme de prestations de services. Voilà, je voudrais terminer, conclure, en vous remerciant toutes et tous, d'abord pour le débat que vous allez engager, j'espère maintenant, mais pour tout le débat qui se déroule depuis le mois de décembre, parce que j'ai reçu aussi des gens qui avaient exprimé des doutes ou qui craignaient la régie, m'ont personnellement contacté pour me dire qu'ils avaient apprécié particulièrement la qualité du document qui avait été fait, la qualité du travail qui a été fait, et je pense que, devant les enjeux qui sont les nôtres, nous sommes face à une tâche collective et que nous devons la mener ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.